Bastille ASMR Bonjour à tous, c'est Bastille et j'espère que vous allez bien Nous nous retrouvons sur Minecraft pour une map spéciale 10 ans du jeu Bon anniversaire Minecraft Donc la carte est en train de charger et c'est bientôt Landre dans le monde Nous y voilà 10 Years of Minecraft Alors c'est une carte dans laquelle nous allons faire les twists C'est un monde créé spécialement pour l'occasion Et qui retrace l'histoire, les fonctionnalités Et toute la richesse de ce jeu Et c'est parti Alors saturation et vitesse Donc on aura jamais faim Et je vais marcher un peu plus vite que le jeu normal Oulala Les petits wagons sont très joliment décorés aussi On est emporté sur un petit rail Et c'est parti 10 mai 2009 La pré alpha Ah oui Donc on a la chronologie Des mises à jour Aventure Mise à jour Aventure 25 octobre 25 octobre 2012 Pretty scary update 13 mars 2013 Redstone Et les chevaux Et les chevaux arrivent dans Minecraft 25 octobre 2013 Pointeful update Moi j'ai commencé à jouer en 2013 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 World of color update Toutes les couleurs différentes Et enfin En 2018 L'eau Le monde sous-marin Et c'est la fin du but du train, très bien, très bien, alors nous avons un coffre géant, waouh, et nous avons apparemment une porte fermée devant nous, un coffre, une carte, et un livre intitulé Le Vault, c'est-à-dire le coffre, comme dans une banque, alors on trouve chaque bloc dans Minecraft dans la Vault, et apparemment pour y rentrer il faut un code spécial, un code spécial, un code spécial, et voilà, ça y est, alors, qu'est-ce qu'on a ? 17, 05, et 09, 17, 05, 09, euh, c'est la date, c'est la date de sortie du jeu, 17 mai 2009, d'accord ? On a qu'à avancer le code d'entrée, dans The Vault, alors, ah ouais, on a une très belle carte, on est là, à l'entrée, donc tout au centre de la map, et euh, et donc il y a des choses à voir dans toutes les directions, très bien, 17, 17, 17, 05, 05, 05, 09, et, Il s'est ouvert, messieurs-dames, youpi, nous allons rentrer dans la map, donc ça va être une série de 5 vidéos, avec un monde dans chaque vidéo, on va dire. Donc là, on va faire le centre, et euh, on va voir ce qu'il y a au centre, et puis après il y a 4 mondes. Et euh, les vidéos vont être publiées, euh, tous les, qu'est-ce que j'avais dit, j'ai plus j'avais dit, tous les jours, tous les 2 jours ? Je sais plus, peut-être une par jour, une par jour, on va faire, donc ça va être la série. Donc vous voyez, on a, on a de la redstone là-dessous. Donc moi je la visite en touriste, mais euh, je vais vous mettre un lien, pour la télécharger dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de la visiter vous-même, alors ça peut se trouver sur les sites habituels, hein, de, de map. Et euh, parce que vous pourrez voir beaucoup plus en détail, euh, tout ce que moi j'aurais pas regardé. Donc vous voyez, on a tous les blocs de Minecraft, avec à chaque fois, euh, dans un coffre, un petit texte, les diamants. Voilà, ils apparaissent sous la couche 16. Ils sont utilisés pour, euh, crafter les meilleurs outils et les armes, et les armures du jeu. Et voilà, donc à chaque fois, on a un petit texte qui explique des choses sur le blog. Donc ça peut être sympa, ça fait comme une petite encyclopédie. On la rive. Très très sympa, même pour, plus tard, pour garder. Et ensuite, donc, partant de la foot, on a des choses dans toutes les directions, votre quatre directions. Euh, là, on va vers l'ouest. Et, qu'est-ce qu'on a là ? Redstone, je dirais. Ça ressemble bien à de la redstone. Alors, visitons, visitons. Ohlala, il y a des, il y a des grands immeubles, il y a des trucs, il y a des domes. Il y a des trucs complètement gigantesques. Et là, on est dans, je ne sais pas quoi, un espèce de circuit redstone, mais en faux. En géant et en faux. Et, euh, nous sommes une toute petite bestiole à l'intérieur. On va voir si on ne peut pas y faire quelque chose. Alors, il y a des lampes de redstone géantes, d'accord. Il y en a quelques unes qui sont allumées, d'autres qui sont éteintes. Et là, on a aussi des petites lampes de redstone de taille normale. Boum, pardon. Ah, ça fait quelque chose. Donc, très bien, très bien, qu'est-ce que ça fait ? A priori, euh, pas grand chose de nouveau. Il faut sans doute en trouver d'autres. Tadadadada, là, il y en a un. Voilà, bon, là, on n'a pas entendu de pistons bouger comme dans le premier truc. Là non plus, mais bon, ça s'allume. Alors, faisons le tour. Ouah, ça c'est des yeux géants. En fait, on est des Lilibusiens dans un monde géant de Minecraft. C'est assez sympa comme impression que ça donne. Alors, 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 est-ce qu'il y en a un de ce côté-là, non ? J'espère que le mouvement n'est pas trop vif parce qu'ils nous ont accéléré le mouvement, sans doute, pour que ce soit un peu plus rapide à faire quand on le joue. Mais c'est vrai que sur la vidéo, du coup, c'est un petit peu plus haché. Alors, 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 là, là-bas, il y en a d'autres. Et là, peut-être aussi. Je regarde si je loupe rien. C'est toujours pas ça. Je suis rentrée par là-bas. Alors, continuons à faire le tour. Voilà, j'étais pas assez prête. Il en manque encore. Où êtes-vous, les derniers leviers ? Voilà. Alors, la redstone, c'est pas du tout mon truc, mais chercher des leviers dans un monde géant, ça, je peux faire quand même. On verra ce que ça donne après. L'eau, ton bain. Où est-ce que seraient les derniers ? Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ouais, ça, c'est bougé. Bougé, bougé, bougé. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué ? Là. Ah, redstone activé. Youpi. Donc, toutes les lampes géantes s'allument. Magique. Et sans doute que ça s'est ouvert aussi dans le couloir, là. Et voilà. Donc, nous allons entrer dans le monde. Terrifiant pour moi de la redstone. Alors, il faut savoir que j'ai tourné les images avant de faire là le commentaire. Et que donc, je peux déjà vous dire que j'ai fait beaucoup de fails dans cette map. Je crois que j'ai un petit peu cassé la map aussi, certaines fois. Et puis, j'ai beaucoup de cheat aussi. Bon, j'ai beaucoup triché. Parce que je suis là en touristant. Et puis, je n'allais pas vous montrer mes 10 000 chutes pour passer d'un bloc à l'autre. Parce que dans la session de parcours. Parce qu'il y a une petite session de parcours. Alors, bah oui, ça c'est la carte. Et donc, on voit que c'est le musée de la redstone qui est allumé. Donc, nous entendons le musée de la redstone. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout ce vault, apparemment-ci. Voilà. Heureusement, c'est un aller-retour. Alors, et ben, et ben, et ben voilà. Et voilà le musée de la redstone. Je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Je pense, je sais qu'on fera ça dans le prochain épisode. On va juste regarder un tout petit peu la vue qu'on a. Donc, c'est gigantesque. Et voilà, l'intérieur, c'est pareil. Il y a des choses géantes. Là, il y a des lampes, des torches de redstone géantes. Et nous avons un coffre. Le musée de la redstone. Bienvenue au musée de la redstone. Ici, nous avons toutes sortes de merveilleux mécanismes. Depuis le super simple jusqu'au super compliqué. Malheureusement, le musée n'a pas été bien entretenu. Et donc, il faut réparer 16 toutes les machines de redstone pour allumer la lampe et avoir la récompense. Si la redstone n'est pas votre truc, vous voulez juste sortir d'ici. Nous avons une machine pour ça aussi. Regardez. Tout là-haut, au dernier étage. Bon. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Le musée de la redstone. Non mais je rechirai. Allez. J'espère que cette série vous plaira. Les autres épisodes seront un peu plus longs. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Salut.